Nous, nos revendications se posent sur cinq points. Il y a le traitement de l'injustice dans le traitement salarial, il y a trop d'accidents au niveau de l'entreprise, et donc nous demandons une prime de risque. Parce que nous avons nos doyens, nos dévancés qui ont eu des bras coupés, qui ont eu des côtes cassées, qui ont eu des genoux, des pieds. D'autres mains sont morts, sont morts à l'usine, sur des machines. Et aujourd'hui, on réclame seulement qu'une prime de risque. Face à ces revendications, la direction de la société des tubes d'acier et d'aluminium de Côte d'Ivoire Sautassi n'est pas restée muette. Vendredi 14 juillet, notre équipe a rencontré Ahmed Moueddin, directeur général de la Sautassi. Même s'il comprend leur doléance, il invite ses travailleurs à reprendre leur poste tout en favorisant le dialogue. La famille Sautassi existe, elle existe depuis 40 ans. C'est une grande famille qui a bien grandi, mais l'esprit de famille existe toujours à la Sautassi. Donc on souhaite que cet esprit soit maintenu et que la discussion revienne au niveau de la famille pour qu'on puisse faire avancer des dossiers importants et que la Sautassi et les ouvriers et employés de la Sautassi puissent avancer ensemble, main dans la bain, pour le développement du pays. Les travailleurs, quant à eux, disent être ouverts au dialogue. Toutefois, ils sont prêts à poursuivre la grève si leurs revendications ne sont pas prises en compte.